Merci à tous les participants. Ça fait plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui à tout le monde qu'est-ce que ça représente les technologies quantiques pour la société, pour le Québec. Moi, ça fait un peu plus qu'un an que je suis dans le domaine, puis je veux dire que je ne m'ennuie jamais. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous ma passion. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà les technologies quantiques un peu, la mécanique quantique ou pas. Ce n'est pas important pour cette présentation-là. Je vais faire un petit résumé, puis ça va être suffisant pour le contenu de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'ordre du jour. Donc, je vais commencer par présenter l'organisation que je représente, Québec quantique. Ensuite, je vais parler des impacts attendus des technologies quantiques pour la société. Ensuite, je vais vous montrer comment ça représente une opportunité pour les entrepreneurs et pour les startups. Puis, à la fin, je vais vous présenter des pistes si vous voulez continuer là-dedans, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez en apprendre plus. Donc, ça va être l'ordre de la présentation. Puis, je tiens à dire aussi, au début de chaque nouvelle section, c'est le moment où je vais, en fond, vous demander si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main virtuellement avec votre bouton pour le faire. Merci beaucoup. Donc, d'abord, Québec quantique. Donc, pour comprendre Québec quantique, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, il y a environ deux ans et demi, a contacté plusieurs organisations au Québec. Puis, on dit, on a l'intention de développer des technologies quantiques au Québec. On a l'intention de devenir une nation qui est reconnue pour ces technologies quantiques. Donc, êtes-vous dans le projet? Puis, évidemment, toutes les organisations ont accepté de rentrer dans ce beau défi-là, qui n'est pas facile, on va se le dire, mais qui a beaucoup de potentiel. Donc, suite à des consultations avec toutes ces organisations-là, à des actions concertées, à des rencontres, à des planifications stratégiques, donc Québec quantique est né de toutes ces consultations-là, avec pour vision de faire adopter les technologies quantiques au Québec. La logique, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs de technologies quantiques au Québec, que ce soit dans les universités, centres de recherche, que ce soit les start-up, les grandes entreprises même. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il y ait des adopteurs de ces technologies-là pour que les développeurs de technologies puissent les vendre. Donc, c'est la vision de Québec quantique que la majorité des organisations, en 2030, aient à adopter les technologies quantiques. Donc, ce qu'on fait pour y arriver, donc on fait plusieurs choses. On mobilise et on assure une concertation de tous les acteurs du milieu. On favorise un rayonnement d'écosystèmes à l'étranger pour attirer des start-up, pour attirer des investisseurs, pour attirer des étudiants, pour attirer des employés. On assure, on sert un peu de porte d'entrée pour n'importe qui qui voudrait faire affaire au Québec en technologie quantique. Ils sont référés à nous, puis nous, on peut les mettre en contact avec les bonnes personnes. On contribue à la veille, à la sensibilisation sur les technologies quantiques, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Puis finalement, on communique les actions, les résultats, les beaux coûts de nos compagnies, de nos centres de recherche au Québec pour leur donner du rayonnement. On a une équipe de trois personnes. Moi, mon rôle spécifiquement, c'est d'accompagner des start-up, puis d'animer l'écosystème des start-up en technologie quantique au Québec. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, les start-up qui sont accompagnées par un incubateur, ont un coach qui les aide à bien comprendre comment les choses fonctionnent. Moi, je suis là pour complémenter le volet quantique seulement. Donc, quels sont les acteurs, quels sont les partenaires intéressés, qui peut t'aider, à qui tu peux vendre, donc toutes ces mises en relation-là et toute la planification stratégique pour pouvoir bien s'intégrer dans un écosystème. Puis finalement, je vous invite à voir, juste si vous êtes curieux, il y a un babillard d'emplois et de stages, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois, quelques stages qui sont disponibles sur le site web de québecquantique.ca. Donc, vous pouvez aller voir, puis je vous invite aussi, si vous voulez des nouvelles, juste à vous abonner sur LinkedIn à la page de Québec quantique, ou si vous voulez notre infolette, vous allez sur le site web de Québec quantique en bas complètement, vous pouvez vous inscrire, et à chaque mois, vous recevez un récapitulatif de toutes les nouvelles qui ont été annoncées en technologie quantique au Québec. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer au cœur de la présentation. En fait, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne beaucoup, donc je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, on va y aller de l'avant. Donc, n'importe quelle technologie quantique sur la société. J'aime beaucoup commencer par cette diapo-là parce que, donc, comme j'ai dit, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que les technologies quantiques. Puis, ce n'est pas très compliqué. Je mets un peu à la blague un livre de Quantum Physics for Babies, qui est très populaire auprès des enfants, je peux vous confirmer. Mais au-delà de cette blague-là, il y a quelques concepts fondamentaux qui sont facilement compréhensibles. Donc, pour savoir ce que c'est qu'une technologie quantique, en fait, la mécanique quantique, c'est que quand les choses sont très petites ou très rapides, on constate des nouvelles lois de la physique. Les lois de la physique sont différentes que celles qu'on observe quand on n'est pas à cette échelle-là. Observer ces lois-là, c'est difficile. Puis, on peut soit exploiter les nouvelles lois ou même exploiter la difficulté à observer ces lois pour en faire des technologies quantiques. Donc, je vais donner des exemples à la prochaine diapo. Mais essentiellement, c'est tout ce qu'il faut savoir. Puis, si jamais vous avez à expliquer, par exemple, à votre grand-mère, qu'est-ce que c'est qu'une technologie quantique, on peut dire tout simplement que c'est l'évolution d'électronique. Donc, c'est une réponse qui, je pense, qui donne une bonne idée de ce que c'est, une bonne représentation de l'impact que ça peut avoir. Donc, allons-y maintenant avec les différents, les trois grands types de technologies quantiques qui sont développées. Ça, c'est une catégorisation qui est reconnue mondialement. Donc, on a d'abord les capteurs et l'imagerie quantique. Donc, essentiellement, il y a beaucoup de capteurs d'imagerie qui existent, de technologies d'imagerie qui existent. Donc, en utilisant des phénomènes quantiques, en utilisant des propriétés quantiques, en utilisant, par exemple, des photons intriqués, on peut obtenir plusieurs choses, notamment une meilleure précision avec les capteurs, mais aussi, on peut obtenir de l'information qui n'est pas disponible autrement qu'en utilisant des capteurs quantiques. Donc, ça, par exemple, j'aime beaucoup donner l'exemple d'une startup à Sherbrooke qui s'appelle SB Quantum qui a développé un magnétomètre quantique. Donc, les magnétomètres sont utilisés un peu partout dans le monde pour la prospection minière, pour la navigation. Mais ce qu'ils ont de nouveau, en fait, eux, c'est qu'ils exploitent un phénomène quantique qui se démontre dans un diamant sous certaines conditions. Puis, la réponse de ce phénomène quantique-là est très sensible aux champs magnétiques, ce qui permet d'obtenir des mesures beaucoup plus précises, mais aussi ce qui permet d'obtenir des mesures, en fait, de l'information supplémentaire sur des mesures qu'on n'avait pas avant. Donc, essentiellement, un magnétomètre classique va donner juste une valeur de champ magnétique. Celui-là va donner complètement un vecteur magnétique, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas obtenu, en fait, qu'on n'obtient pas dans les équipements qui existent aujourd'hui. Donc, ça, c'est un exemple de capteurs quantiques qui existent. Il y a aussi des communications quantiques. Donc, ça va de pair avec l'informatique quantique, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique quantique a beaucoup d'opportunités liées à ça, mais il y a aussi une menace, parce qu'avec l'informatique quantique, on va pouvoir faire certains calculs beaucoup plus rapidement, dont, par exemple, trouver les clés de chiffrement pour des protocoles de sécurité actuelles. Donc, avec les communications quantiques, ça va être important de bien se mettre à jour, parce que, en fait, tout simplement pour conserver l'intégrité de nos données, pour ne pas se faire hacker, là, si on utilise des termes plus communs, mais il y a beaucoup de potentiel qui existe. Donc, il y a une menace de l'ordinateur quantique, mais aussi une solution quantique à cette menace-là. Donc, c'est de faire des communications quantiques, par exemple, en encodant l'information dans des propriétés quantiques du photon, quand on l'envoie dans la fibre optique. Donc, en gros, on encrypte l'information différemment, puis ça devient fondamentalement inviolable, à moins d'obtenir la clé pour le déchiffrer. Donc, quand on parle de cybersécurité, on parle beaucoup d'une chaîne où chaque maillon doit être fort. En fait, le maillon de la transmission et de l'encryption des données, quand ça va être fait de façon quantique, va devenir inviolable. Donc, ça ne deviendra jamais le maillon faible dans la chaîne de cybersécurité. Puis finalement, en fait, l'exemple que tout le monde a en tête quand on parle de technologie quantique, c'est l'informatique quantique. Avec l'ordinateur quantique, je pense qu'on a tous en tête l'image de l'ordinateur de IBM, qui est une grosse bébelle en or avec plein de formes étranges. Je n'ai malheureusement pas de photo dans ma présentation, mais vous pouvez googler si vous voulez voir. C'est assez impressionnant à regarder. Il y a beaucoup d'opportunités avec un ordinateur quantique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ordinateur quantique ne remplacera jamais totalement un ordinateur électronique. Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est qu'un ordinateur quantique ne fait pas tous les calculs mieux qu'un ordinateur électronique. Il y a seulement certains calculs qui sont mieux faits. Puis, en fait, c'est sur ces calculs-là qu'on mise pour développer l'ordinateur quantique. Donc là, j'ai noté, par exemple, pour trouver les clés de chiffrement de certains protocoles de sécurité aujourd'hui, on a un algorithme qui s'appelle le Shores Algorithm sur un ordinateur quantique qui le fait très, très bien. Donc, ça, c'est, il va falloir revoir nos protocoles d'encryption de données. Il y a des calculs d'optimisation. En fait, tout ce qui est en lien avec l'optimisation en général se fait bien sur un ordinateur quantique, mais aussi toute la simulation physique. Et quand je parle de simulation physique, c'est, par exemple, on a des données d'expérience quantique. On veut simuler, par exemple, un atome, une molécule. Ça va pouvoir se faire très facilement sur un ordinateur quantique. Même chose si on veut découvrir des nouveaux médicaments, une molécule active, on veut voir, on veut voir, on veut comprendre la molécule active, c'est efficace, c'est les dommageurs pour le corps humain. Ce genre de simulation-là va se faire très bien sur un ordinateur quantique. Quand je parlais d'optimisation aussi plus tôt, là, pour donner quelques exemples, je pensais notamment à, par exemple, l'optimisation de la logistique transport, l'optimisation d'un portefeuille d'investissement pour une banque. C'est le genre de calcul qui se fait bien. La détection d'anomalies aussi, par exemple, dans les transactions pour une banque ou dans un système critique comme un avion de chasse. Donc, c'est le genre d'application qui va bien se calculer sur un ordinateur quantique. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la prochaine diapo, qui, en fait, où je présente plus en profondeur chacune des sous-catégories, donc le potentiel dans ce cas-ci de l'informatique quantique. Donc, quand on pense, par exemple, aux startups ou aux compagnies qui développent des logiciels, qui développent de l'intelligence artificielle, qui font de l'optimisation aux simulations physiques, comme je l'ai mentionné, comme je vous ai donné des exemples, ça devient une deuxième corde à l'arc de ces compagnies-là ou de ces organisations-là pour développer des solutions. La raison, c'est qu'en fait, par exemple, si on prend l'exemple d'une banque qui cherche à optimiser son portefeuille de financement, ils vont utiliser des algorithmes quantiques, mais pas que des algorithmes quantiques dans leurs solutions. Donc, on perçoit l'utilisation d'ordinateurs quantiques comme étant couplé avec un superordinateur, puis on assigne un calcul au superordinateur, puis lui, il va sous-assigner un calcul à faire son ordinateur quantique et reprendre leurs résultats pour obtenir des résultats. Il faut vraiment le voir comme un outil supplémentaire pour faire certains calculs beaucoup mieux. Puis, des nouvelles solutions de problèmes d'optimisation et de simulation physique vont être disponibles avec ça. Ce n'est pas juste améliorer ce qui existe déjà, mais c'est vraiment des solutions qui n'existaient pas auparavant, qui existent maintenant, ou plutôt qui vont exister suite à ça. Puis, finalement, les protocoles de sécurité de chiffrement de données vont devoir s'adapter à un rythme effrayé, comme je l'ai dit. Donc là, on est dans une phase où on... Ce n'est plus une question de... Est-ce que l'ordinateur quantique va arriver? On se pose la question, quand est-ce que l'ordinateur quantique va arriver? Les estimations sont à peu près dix ans. Une estimation moyenne. Mais quand l'ordinateur quantique va être arrivé, il va falloir avoir mis à jour tous nos protocoles de sécurité pour pouvoir se défendre contre ces calculs-là que l'ordinateur quantique peut faire de façon plus performante que l'ordinateur classique. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire parce qu'en même temps, les algorithmes traditionnels s'améliorent, les algorithmes quantiques vont s'améliorer aussi. C'est-à-dire qu'on peut se dire, par exemple, ah, ça, l'ordinateur quantique ne le fait pas, mais ce n'est pas parce qu'il ne le fait pas maintenant qu'il ne le fera pas plus tard. Donc, c'est tout un travail, je dirais, qui est plutôt mathématique de comprendre, de prouver qu'est-ce que l'ordinateur quantique peut faire, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pour bien se défendre. Maintenant, je vais parler des communications quantiques. Donc, pour être un peu plus bref et concis, on va obtenir des communications qui vont être fondamentalement indéchiffrables, donc qui vont apparaître soit dans les réseaux de fibre optique ou par satellite. Les nouvelles infrastructures de communication quantique vont devoir être installées. Un peu comme quand on a fait la transition des télécommunications électroniques à la fibre optique, il a fallu changer l'infrastructure. Un autre changement d'infrastructure va être attendu pour être prêt à accueillir ces technologies-là. Les protocoles de sécurité vont changer, comme je l'ai mentionné aussi pour l'informatique quantique. Donc, ça concerne autant les protocoles de stockage de données que les protocoles de communication de données. Autre chose aussi, l'information qui est cryptée aujourd'hui n'est plus nécessairement protégée. Donc, j'ai élaboré là-dessus. Il y a les... Bon, les hackers utilisent une méthode qui s'appelle Harvest and Decrypt. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que d'aller sur un serveur puis d'essayer d'obtenir la clé pour déchiffrer, pour lire les informations, ils vont juste aller sur un serveur, copier l'information en cryptée puis la mettre sur un disque dur chez eux. Ces hackers-là vont attendre 10 ans à peu près que l'ordinateur quantique sorte et quand l'ordinateur quantique va sortir, ils vont pouvoir déchiffrer les données puis lire l'information que ça dit que dure. Beaucoup de cette information-là vont être rendues désuètes dans 10 ans, mais il va peut-être y avoir des informations qui vont avoir une très grande valeur. Donc, c'est un peu le... En ce moment, on est dans une phase où on veut adopter des nouveaux protocoles de sécurité, mais on veut qu'ils soient vraiment résistants. Donc, on ne le fait pas trop vite pour cette raison-là, mais essentiellement, il faut faire attention aux données qu'on a aujourd'hui. Puis, donc, ça veut aussi dire que des nouvelles solutions vont être implantées pour protéger les échanges d'informations contre la puissance de l'ordinateur quantique. Donc, comme je l'ai dit, certains calculs vont très bien s'affaire sur un ordinateur quantique et il ne faut absolument pas que nos protocoles de sécurité dépendent de ces calculs-là. Puis, excusez-moi, j'ai une erreur. J'ai deux fois informatique quantique. Pardonnez-moi, mais je vais pouvoir à la place vous parler des capteurs. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a deux types de changements qui s'en viennent. Il y a le changement où, en fait, les données vont être, les capteurs quantiques vont être de plus en plus précis. Puis, il y a un changement où les données vont être de plus en plus complètes. On va avoir une intelligence de données qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, les différents capteurs, tu sais, quand on parle de spectroscopie pour identifier, par exemple, dans l'air, s'il y a des polluants, donc on va pouvoir avoir de l'information supplémentaire là-dessus. On parle aussi peut-être de l'IDAR quantique, pourquoi pas. Donc, les LIDAR sont utilisés un peu à la façon d'un radar pour identifier des obstacles, mais en utilisant de la lumière, en utilisant des photons intriqués qui est un phénomène quantique, on peut obtenir de l'information supplémentaire qui est, donc, qui n'est pas accessible aujourd'hui. Puis ça, je le dis comme si c'était évident, mais évidemment, ce sont des, en fait, il y a beaucoup de développement technologique derrière ces idées-là qui doivent être faits pour des applications concrètes. Je pense que ça va de soi. Quand on parle de technologie quantique, évidemment, le cycle de développement est très, très long. Puis, ce que je veux dire aussi pour les capteurs quantiques, donc, il y a beaucoup d'autres applications qui ont un beau potentiel, qui n'ont pas nécessairement de percée majeure, mais on peut imaginer, par exemple, des appareils médicaux pour faire de l'imagerie. Bon, comment ça fonctionne aujourd'hui? Essentiellement, soit, tu envoies, tu envoies des ondes magnétiques avec une très forte énergie traverser le corps, puis tu regardes la transmission de ces ondes-là. Soit, tu peux utiliser des ions pour le faire, tu peux utiliser des appareils, en fait, qui vont interagir avec un biomarqueur pour identifier quelque chose précisément dans le corps. Ce que les technologies quantiques promettent, ça peut être beaucoup plus que ça, beaucoup moins intrusif, en fait, beaucoup plus performant aussi. Donc, j'ai parlé du phénomène de photons intriqués, c'est comme des photons qui sont liés l'un à l'autre, peu importe la distance à laquelle ils sont. Donc, on peut créer une paire de photons intriqués, puis en envoyer un dans le corps humain pour être, pour interagir avec le corps, puis l'autre, c'est l'autre qu'on détecte, en fait. Ce qui arrive, c'est que quand il y a un photon qui va rentrer dans le corps, ses propriétés vont changer en fonction de ce qui a croisé. Puis l'autre, on fait juste détecter l'autre photon pour comprendre ce que le premier photon, en fait, ce à quoi le premier photon a fait face. Donc, il y a aussi tout un mouvement vers des appareils beaucoup moins intrusifs. En fait, la radiothérapie pourrait être révolutionnée. Ça, évidemment, c'est pas à court terme, c'est pas dans 10 ans que ça va arriver. intriquer des photons, c'est quelque chose qui est très complexe à faire. Mais, donc, c'est quand même des idées qui sont véhiculées, qui sont partagées, puis qui sont attrayantes pour tout le monde. Puis, en fait, pour bien comprendre où les technologies quantiques vont avoir un réel impact, j'aime beaucoup présenter, donc, vous voyez deux images devant vous. D'abord, l'ordinateur Enyaq qui est considéré comme le premier gros ordinateur d'IBM et un boulier. Un boulier, c'est une technologie qui date d'à peu près 4000 ans qui a été inventée en Chine pour faire des calculs. Le premier ordinateur d'IBM, Enyaq, faisait pas grand-chose de plus qu'un boulier. Puis, on comprend qu'un boulier, c'est beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus simple à entretenir, beaucoup moins cher à fabriquer. mais le potentiel de l'ordinateur Enyaq était pas juste dans les calculs d'arithmétique simples qu'un boulier peut faire, c'était dans les choses que ça peut faire en plus. C'est un peu où je veux en venir parce que c'est la même chose avec l'ordinateur quantique. On sait que ça peut faire certaines choses, mais on sait pas exactement tout ce que ça peut faire. Par exemple, j'aimerais voir un jeu vidéo programmé sur un boulier. Ce serait pas mal plus complexe que sur un ordinateur électronique aujourd'hui. Donc, où je veux en venir, c'est que, vous pouvez voir, il y a différents types de problèmes. Il y a des problèmes qui sont déjà résolus en ce moment et des problèmes qui sont non résolus. Évidemment, pour l'ordinateur quantique, les problèmes qu'on peut résoudre en ce moment ne sont pas vraiment d'intérêt. Donc, tous les deux carrés à gauche ne sont pas vraiment d'intérêt. Mais il y a des problèmes qui sont connus, donc vous pouvez voir en bas, et il y a des problèmes inconnus. Ce qui nous intéresse en ce moment, surtout avec l'informatique quantique, c'est la case en bas à droite, les problèmes connus et non résolus. Les problèmes qu'on a identifiés, des calculs qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur électronique ou qu'on peut faire très difficilement, mais pour lesquels l'ordinateur quantique a un gain de performance, un avantage quantique qu'on dit. Donc, c'est dans ce carré-là qu'on vise les premières applications. Mais évidemment, avec le temps, on va vouloir viser, en fait, on va découvrir des problèmes qu'on ne connaissait pas et qui ne seront, en fait, qui ne sont pas résolus encore avec l'ordinateur électronique. Donc, l'ordinateur quantique va arriver, va nous permettre de découvrir des problèmes qu'on va pouvoir résoudre en plus. Donc, le réel potentiel de l'ordinateur quantique réside vraiment dans cette case en haut à droite. Puis, c'est là-dessus qu'on va s'enligner, mais une fois que l'ordinateur quantique va avoir fait ses preuves qu'il va avoir atteint un certain seuil de performance, un certain seuil de fiabilité, puis là, à partir de là, on va commencer à parler. Puis, en parlant d'application, donc, vous pouvez voir, il y a quelques applications qui sont perçues, notamment la découverte de médicaments, l'amélioration de la logistique, meilleur contrôle de l'énergie, distribution de l'électricité sur les réseaux d'Hydro-Québec, par exemple. Ça a l'air de rien, mais on estime à peu près la demande en électricité pour ajuster l'offre qu'Hydro-Québec produit en électricité. mais ce n'est pas une précision qu'on peut calculer très précisément parce qu'à cause de contraintes de calcul. On pense qu'un ordinateur quantique va pouvoir nous aider à calculer beaucoup plus efficacement la prédiction de demande d'énergie puis qui va pouvoir en fait économiser beaucoup d'argent sur la production parce qu'à ce moment, l'énergie de trop qui est produite s'est perdue. Donc, on peut voir aussi dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. Ça, c'est important. L'intelligence artificielle, c'est une approche de résolution de problèmes. L'ordinateur quantique peut, en fait, c'est une deuxième corde à l'arc des développeurs de solutions en intelligence artificielle. Je sais aussi qu'il y a une branche de l'informatique quantique qui s'appelle le Quantum Machine Learning qui est très près en fait des problèmes d'intelligence artificielle qu'on essaie de résoudre aujourd'hui puis il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'intérêt à résoudre les problèmes. Puis on parle aussi de problèmes de chimie comme les, ça a l'air simple, mais les problèmes de repliement de protéines. On a des protéines dans le corps, on ne comprend pas comment elles sont repliées, comment ça fonctionne, comment interagir avec elles parce qu'on a de la misère à simuler le repliement des protéines. L'informatique quantique va pouvoir nous aider beaucoup avec ça. Puis, de la même façon, j'ai un autre tableau, là, vous pouvez voir avec les capitaux, les communications et l'informatique quantique. On a plusieurs secteurs comme les télécoms, qu'est-ce que ça va impacter surtout en santé, en médecine, dans l'industrie de l'énergie, de pétrole et gaz, en finance, en transport. On a des applications qu'on a ciblées. Puis ça, ce ne sont que des applications dans le carré en bas à droite, donc des problèmes qu'on connaît déjà pour lesquels il n'y a pas de solution satisfaisante. pour en nommer quelques-unes. Évidemment, il y a la cryptographie. En télécommunication, avoir des horloges quantiques qui sont beaucoup plus précises même que les horloges atomiques pour pouvoir mieux synchroniser la transmission de données. Donc, essentiellement, quand on fait des expériences longue distance, on va pouvoir mieux documenter les délais, le délai, par exemple, de transport de photons entre deux villes. Il y a, donc, la découverte de médicaments. Beaucoup de grandes entreprises vont être intéressées aussi par le gain en optimisation pour la logistique. Un exemple, Hydro-Québec, encore une fois, mais là, c'est pour les barrages d'hydroélectricité. Donc, la construction d'un barrage prend une dizaine d'années et beaucoup plus à cause du retard. Puis, en fait, il y a un gros défi avec ça, c'est qu'il faut envoyer des ouvriers dans le nord, il faut envoyer de l'équipement, il faut envoyer le carburant, il faut envoyer de la nourriture, il faut carrément tenir en vie une ville, un petit village pendant la construction d'un barrage. Puis, contraintes logistiques qu'on peut prévoir, mais qu'on ne peut pas calculer efficacement au-delà de dans un mois, par exemple. Donc, sur un projet de 10 ans, c'est juste capable d'avoir identifié le goulot d'étranglement dans un mois, ça veut dire que tu vas nécessairement avoir des retards dans un projet. Avec l'informatique quantique, on risque de pouvoir mieux calculer, mieux prévoir, prévoir sur un plus long terme les retards pour savoir où va être le goulot d'étranglement, pour prendre des mesures préventives pour éviter des retards excessifs, etc. Les compagnies pétrolières sont intéressées pour les constructions de plateformes de production pour extraire le pétrole. Même chose, ce sont des projets majeurs, plusieurs centaines de millions de dollars. S'ils peuvent économiser 10 % des coûts là-dedans, elles sont très gagnantes à utiliser ces technologies-là. Finalement, juste pour mentionner peut-être l'intérêt aussi qu'il y a là-dedans, on a eu toute une phase d'investissement en technologie au cours des dernières décennies. Donc, ça ne paraît pas si loin, mais l'ordinateur personnel, c'est quand même relativement récent. Internet est arrivé dans les années 90. On a eu les téléphones intelligents. On a eu l'arrivée de ce qu'on appelle le Web 2.0 avec les réseaux sociaux. Puis ensuite, les services cloud. La nouvelle vague d'investissement est en Deep Tech. Puis Deep Tech, ce qu'on définit par ça, c'est essentiellement tout ce qui est hardware, tout ce qui est physique, tout ce qui est équipement, pas du logiciel essentiellement dans les technologies. Puis les technologies quantiques s'inscrivent beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que les investisseurs s'attendent à faire des investissements en Deep Tech. Puis les technologies quantiques sont ceux qui promettent le plus de gain de performance. Donc, les technologies quantiques sont vraiment, vraiment bien placées pour l'enquête. Donc, ça m'est fait à ma première partie. Avez-vous des questions? Ça me ferait plaisir d'y répondre. Pas de questions pour le moment. C'est bon, pas de problème. Donc, une opportunité à saisir pour les entrepreneurs et pour les startups. Donc là, j'ai parlé dans la section précédente, en fait, de quel impact ça va avoir les technologies quantiques sur la société, exactement dans quel secteur, quelles applications, comment les gens vont utiliser les technologies quantiques. Puis maintenant, ces technologies quantiques-là, j'en ai parlé, il faut les développer. Puis il y a un vrai potentiel, donc comme je le mentionne, spécialement pour les entrepreneurs et les startups. Donc évidemment, il y a un potentiel pour tout le monde, mais les startups sont plus, je dirais, restent le meilleur véhicule pour amener des innovations sur le marché. Puis j'ai un peu étayé ce que je viens de dire avec cette diapo-là. Donc pour bien comprendre le terme d'innovation, j'utilise la définition de l'OCDE, qui est une définition très, très précise. Donc essentiellement, une innovation, c'est une implémentation ou une implémentation d'un nouveau ou d'un produit nouveau ou significativement amélioré d'un procédé, d'une nouvelle méthode de marketing, d'une nouvelle méthode organisationnelle, d'une meilleure pratique d'affaires, etc. Donc essentiellement, ce que ça veut dire une innovation, c'est pas, par exemple, comme la recherche, c'est pas un processus. Une innovation, c'est un aboutissement. J'ai vendu quelque chose, j'ai réussi à vendre, par exemple, un produit avec un nouveau modèle d'affaires, c'est une innovation. J'ai réussi à vendre un produit qui donne quelque chose de plus, qui donne quelque chose de mieux au client, c'est une innovation. Donc il faut bien faire la distinction parce que c'est, en fait, c'est important pour comprendre la valeur qu'une start-up peut avoir mis dans la société. Donc il y a de la recherche qui est faite. On va se dire, c'est surtout au niveau de l'université, laboratoire de recherche, les centres de recherche. Puis la recherche, c'est un processus. Puis ça, à quoi ça sert? c'est, ça sert à découvrir des concepts fondamentaux qui rendent des choses possibles. Un peu comme, je parle de l'informatique quantique, on parlait mathématiquement d'un ordinateur quantique théorique il y a plusieurs dizaines d'années, mais il y a moins de dix ans, on est passé de, en fait, on a développé beaucoup de capacités puis on a développé des concepts fondamentaux qui font que les choses sont rendues possibles. Un exemple que je peux donner, c'est à l'Université de Sherbrooke, à l'Institut quantique. Il y a un brevet qui a été développé par un chercheur là-bas. L'ordinateur de, en fait, le brevet de base de l'ordinateur de IBM vient de l'Institut quantique. C'est sur les circuits supraconducteurs, je n'irai pas dans les détails, mais en découvrant ces circuits-là, en découvrant, en ayant l'idée de comment on peut les utiliser, ça ouvre la porte à un ordinateur quantique. Parfait, c'est bien. On a un concept pour un ordinateur quantique pour bâtir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est là que le développement rentre en jeu. il y a tellement de considérations de développement. Essentiellement, ça veut dire fiabiliser le concept qui a été découvert pour le rendre fonctionnel. Si on prend encore l'exemple de l'ordinateur quantique, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut améliorer la performance. Il faut que les qubits soient de meilleure qualité. Il faut augmenter les nombres de qubits. Il faut faciliter les conditions d'utilisation. Donc, c'est tout le travail qui fait beaucoup d'ingénierie derrière pour ne pas juste prendre un concept de circuit supraconducteur avec des portes logiques, par exemple, dans le cas dans lequel on parle, mais transformer ce concept-là de circuit supraconducteur en une chip qui va être utilisée, qui va être précise, qui va être fonctionnelle, qui va avoir une performance dont les clients vont avoir besoin. Donc, tout ce travail-là, c'est un travail de, dans le cas de l'ordinateur quantique, c'est compliqué, mais ça peut durer, ça va prendre encore une décennie, ce qu'on estime. Heureusement, toutes les, toutes les, en fait, les recherches ne prennent pas dix ans avant de se retrouver sur le marché après, mais donc, en fait, c'est juste pour vous donner une idée de ce que le développement veut dire. Après ça, une fois qu'on a la recherche, une fois que la recherche a été prise pour la développer, pour la fonction, pour fonctionnaliser le concept en produit, l'innovation, c'est là que ça joue son rôle. L'innovation, c'est de mettre le produit qui a été fonctionnalisé dans son contexte sociétal et économique, essentiellement. Qui va l'acheter? À quel prix? C'est quoi la valeur que ça donne aux clients? C'est quoi le modèle d'affaires que je vais utiliser? C'est quoi mon modèle de revenu? C'est quoi le marketing que je vais faire autour pour pouvoir bien le vendre? Est-ce que je crée plusieurs gammes de produits? Donc, toutes ces questions-là, c'est ce qui a trait à l'innovation. Donc, souvent, on utilise le terme innovation avec un petit abus de langage. Ce n'est pas méchant, mais ce n'est pas tout le monde qui fait de l'innovation. L'innovation se fait quand vient le temps de mettre des produits sur le marché et que ça se planifie dès la recherche souvent. On planifie comment on va utiliser cette recherche-là. Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, mais les incertitudes se clarifient avec le temps. Donc, c'est ça. Le résultat, évidemment, quand on prend la recherche, on investit de l'argent en tant que société dans la recherche, la recherche, on peut la développer en produit fonctionnel et le produit fonctionnel, on le commercialise avec un modèle d'affaires, avec un modèle de revenus, avec des paramètres précis pour le mettre dans son contexte sociétal et économique. Là, on parle d'une innovation et une fois que ça, c'est atteint, c'est là qu'on a créé de la richesse pour la société. C'est quand on prend tout le cycle et qu'on est capable de fermer le cycle de recherche, développement et innovation, c'est là que la société s'enrichit. Les startups aident beaucoup à ça parce que chaque organisation a des rôles différents à jouer dans chacune des étapes. Comme j'ai mentionné, les universités vont surtout être impliquées en recherche, un peu en développement. En développement, il y a quelques entreprises qui le font. En fait, il y a quelques startups aussi. En fait, les startups font essentiellement du développement avant de devenir une PME. C'est quand ils n'ont pas encore de produits vendus, mais qu'ils ont pris un concept, ils veulent le fiabiliser puis ils veulent le vendre. Donc, les deux étapes développement et innovation, c'est ce que les startups font. Puis, donc, je vais passer à la prochaine diapo. Pourquoi une startup le fait mieux que, par exemple, une entreprise? Là, je réfère à un livre que j'ai lu que j'ai trouvé assez instructif. Vous n'êtes pas obligés de lire, je vais vous le résumer. Mais Be More Pirate, c'est un livre qui fait une comparaison entre les pirates à l'âge d'or des pirates et les startups ou les innovateurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une image qui est très sombre des pirates. En fait, c'est parce que les pirates voulaient qu'on ait une image sombre parce que, pour plusieurs raisons qui sont expliquées dans le livre, les pirates n'étaient pas, c'était des gens qui étaient exclus de la société, qui étaient souvent d'anciens marins qui avaient été maltraités dans leur navire au préalable par leur ancien capitaine et qui voulaient changer les choses. Comment faire? Ils ont créé une propre structure alternative avec des besoins différents, en fait, avec des notions différentes comme une vraie démocratie qui a été amenée pendant que toute l'Europe était contrôlée par des rois et des reines, par la monarchie. Eux ont amené une démocratie bien avant leur temps, ont amené la première notion de compensation en cas de blessure au travail. Donc, essentiellement, si tu perdais un bras, tu te faisais remettre 100 pièces d'or, si tu perdais un oeil, tu te faisais remettre 100 pièces d'or. Il y avait cette notion-là qui est arrivée à peu près 100 ans avant que le Royaume-Uni, que l'Angleterre à l'époque, signe une loi pour obliger les employeurs à donner une compensation à leurs employés. Ce sont des gens qui étaient là, qui ont vu un problème et qui ont agi pour le régler ou pour faire les choses différemment. Donc, où je veux en venir, c'est qu'une start-up est beaucoup plus agile qu'une grande entreprise. On peut dire que les grandes entreprises ont beaucoup de moyens. C'est vrai que les grandes entreprises ont beaucoup de moyens, mais c'est difficile de mobiliser ces moyens-là dans une entreprise pour développer une innovation qui est très risquée pour eux. Alors que souvent, les grandes entreprises, ils ont développé un produit, ils ont des gammes de produits, ils ont une base de clients établies et ils vont essayer de continuer à vendre leurs produits, à faire du profit avec une vision qui est plus trimestrielle pour les rapports financiers. Une start-up, elle, ce qu'elle vit, c'est la commercialisation de son produit. Surtout quand on parle des deep tech, c'est une commercialisation qui a lieu dans 5 ans, dans 10 ans peut-être. Donc, il faut vraiment avoir une vision claire de ce qu'on veut. Puis, les start-up sont aussi très agiles dans leur façon de faire, dans leur façon de voir les choses. Donc, les start-up restent une très bonne façon d'amener des innovations sur le marché, beaucoup plus que les grandes entreprises à cet égard-là. Donc, je vois le temps passer puis je vais juste me dépêcher un petit peu. Donc, autre chose, pourquoi c'est un, pourquoi c'est une, je dirais, pourquoi lancer sa start-up, c'est une, pas une aubaine, mais une opportunité dans ce contexte-ci. c'est parce qu'au Québec aussi, par exemple, c'est un, on est dans un terreau fertile pour les technologies quantiques. C'est un, je dirais, ça n'a pas nécessairement été planifié à l'avance, mais depuis 15 ans, 20 ans, on a pris plusieurs axes de développement, plusieurs, plusieurs, plusieurs types de technologies qu'on voulait développer, comme la photonique, comme la microélectronique, comme les communications. Puis ça donne, en ce moment, au Québec, c'est un, tout ce dont on a besoin pour développer les technologies quantiques, on l'a. On a des organismes qui en font la promotion, on a des organismes de recherche, puis on a une communauté académique de premier plan, on a, comme je dis, un écosystème intégré, il y a de l'argent, du financement qui est donné par le Québec, par le Canada, par des fonds d'investissement. Le Québec possède vraiment tous les ingrédients nécessaires, donc quelqu'un qui arrive avec une idée ou même pas d'idée, qui est à la recherche d'une idée, peut facilement avoir de l'aide de plusieurs acteurs au Québec, même au Canada, pour développer ces technologies-là, parce qu'il y a notamment cette volonté-là de développer, de développer les technologies quantiques. Les startups sont considérées comme un des moyens les plus efficaces d'amener ces technologies-là sur le marché. Donc, sans parler, donc, les autres points sur la diapositive, un bassin de talents exceptionnels, ça, c'est vrai, on a beaucoup de gens, physique, génie physique, génie électrique, informatique, logiciel, intelligence artificielle qui peuvent soit développer ou utiliser des technologies quantiques, puis ça, c'est un écosystème qu'honnêtement, il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. Donc, pour vous montrer un peu plus visuellement les différents acteurs qui sont impliqués dans le développement des technologies quantiques, je ne tarderai pas sur cette diapo, puis de toute façon, si vous voulez plus de détails, je vous invite à consulter le site web de Québec quantique sur lequel il y a une cartographie dynamique. Vous pouvez cliquer sur les différents acteurs puis voir où ils se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font, même les contacter. Donc, finalement, c'est la cartographie dont je parlais sur le site web. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez la la consulter, puis chaque bulle peut s'éclater en un ensemble d'entreprises ou d'acteurs ou d'organisations. Puis, finalement, donc, les projections qui sont faites pour le Québec et le Canada en technologies quantiques sont énormes. ça va avoir un, ça va prendre une part importante de l'économie, un peu comme l'électronique a pris une part importante de l'économie mondiale. Les technologies quantiques, c'est l'évolution de l'électronique, comme je l'ai dit, ça va encore prendre une part plus importante. Puis, donc, c'est ça, vous pouvez voir les chiffres brièvement. Puis, ce qui me fait à la section, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour le moment. C'est bon, je vais continuer, je vais faire la présentation en sprint, puis on passera aux questions de discussion à la fin. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes intéressé, soit juste par l'entrepreneuriat, que vous voulez plus d'informations, vous êtes intéressé par les technologies quantiques, vous n'êtes pas sûr que fondre une startup soit la bonne avenue pour vous, vous n'êtes pas sûr que travailler dans une startup soit la bonne avenue pour vous, peu importe si vous êtes intéressé ou pas, si vous voulez juste en apprendre plus, quelles sont les portes auxquelles il faut cogner? Bon, d'abord, il y a Exgenius. Donc, comme expliqué par Marc-Christine au début de la présentation, Exgenius offre du support, fait de la sensibilisation, peut vraiment vous aider à juste ramasser vos idées si vous avez une certaine expertise, vous avez des connaissances, vous voulez mettre ça à profit, il peut vous aider à ramasser ça puis à structurer ça de façon plus structurée, mais convaincante pour vous donner une vision pour le développement de ces technologies-là. Aussi, donc, à mentionner, vous voyez le logo en bas Entrepreneur et Laval, Entrepreneur et Laval qui est un incubateur qui est dédié aux étudiants et aux finissants de l'Université Laval. Donc, n'hésitez pas non plus à cogner à leur porte si vous avez des questions, vous savez quoi que ce soit. Là, j'ai mis le logo de ces quatre incubateurs-là parce que dans mon quotidien, personnellement, c'est avec ces quatre incubateurs-là que j'interagis. Ce sont les quatre incubateurs Deep Tech que le gouvernement du Québec a contactés pour développer une stratégie en développement de technologies quantiques. Donc, essentiellement, si une startup en technologies quantiques fait partie d'un de ces quatre incubateurs-là, moi, je l'accompagne de façon, en fait, pour complémenter ce que leur coach généraliste donne au niveau des technologies quantiques. Puis, donc, ensemble, on organise des activités pour aider les startups à mieux comprendre qui sont les acteurs, donc, à mieux répondre aux programmes de financement, à se faire connaître, par exemple, par les fonds d'investissement, etc. Puis, donc, je viens de parler du consortium ici. Sinon, une autre action que vous pouvez prendre, donc là, Marie-Christine, si tu peux, s'il te plaît, partager un lien pour démontrer votre intérêt. Il y a un bootcamp quantique qui s'en vient. Donc, essentiellement, le bootcamp quantique n'est pas réservé. Il est conçu pour n'importe qui qui s'intéresse à l'entrepreneuriat quantique. Donc, si vous êtes là, que vous dites, mais je veux me lancer en affaires, mais je ne peux même pas imaginer par où commencer, Exgenius peut vous aider, Entrepreneurial Laval peut vous aider, mais on organise aussi un bootcamp spécifiquement pour le quantique de quatre séances de deux heures aux dates que vous voyez. Donc, pour vous présenter l'écosystème, faire savoir qu'est-ce qui est important à savoir, qu'est-ce qui devrait être votre priorité dans une startup. Donc, ce genre de questions-là, on va y répondre durant le bootcamp. Et finalement, un dernier événement, si la programmation quantique vous intéresse, pas besoin d'être un expert en ce moment, vous pouvez faire quelques exercices entre-temps. Un hackathon quantique s'en vient au Québec, en fait, à Montréal, qui va inviter des gens de partout au Canada. Donc, essentiellement, on va demander à des compagnies, en fait, on demande déjà à des compagnies, là, on a quelques réponses, de fournir des défis pour lesquels ils veulent une solution en informatique quantique. Donc, j'ai nommé, par exemple, l'exemple d'Hydro-Québec pour le réseau de distribution d'hydroélectricité. Eux sont intéressés à fournir un schéma, un schéma de distribution électrique simplifié, puis à nous demander, à demander à une équipe d'optimiser ce schéma-là mieux que ce que, en fait, leur modèle pourrait faire. On s'entend que la performance ne sera pas tout à fait la même, mais ils s'intéressent déjà à ça. Ils veulent savoir quelles sont les approches. Ils veulent connaître les gens qui ont un intérêt pour l'informatique quantique parce que les compagnies ont besoin d'experts aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous inviter à participer. En fait, on vous invite à participer à ce hackathon-là. Si l'informatique quantique vous intéresse, si vous voulez coder de façon quantique, essentiellement, tout ce que ça prend pour coder sur un ordinateur quantique, c'est des connaissances en algèbre linéaire. Ça, c'est au Cégep. On apprend ça dans les cours de mathématiques au Cégep. Si vous avez ça, vous pouvez coder sur un ordinateur quantique. Il n'y a pas d'autres notions qui sont requises, du moins à ce point. Donc, c'est ce qui m'a fin à la présentation. Donc, vous voyez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de vous aider, de vous répondre, de vous aiguiller. Puis, maintenant, je suis prêt à prendre des questions, à discuter, donc tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir sur le chat. Parfait. Ah, j'ai reçu une question au début à laquelle je n'ai pas répondu de Jeffrey. Donc, mon background, moi, c'est, en fait, OK, j'ai étudié, j'ai fait mon baccalauréat en génie physique à l'Université Laval. Puis, pour faire une histoire courte, mais j'ai essayé de fonder une startup à l'époque. Ça paraît loin, mais c'était dans la guerre Blackberry, Apple. Les gens se demandaient, il y avait deux écoles de pensée, ceux qui disaient qu'Apple ne pourrait jamais fonctionner parce qu'ils n'ont pas de clavier physique et c'est nécessaire pour composer des messages. Puis, il y avait Apple qui proposait, en fait, un téléphone dont l'écran faisait tout le téléphone. Puis, moi, j'avais l'idée de développer un système MEMS pour créer une déformation dans les écrans OLED qui étaient nouveaux qui sortaient. Puis, finalement, ça a mal fonctionné pour moi à cause de propriétés intellectuelles, de licences, tout ça. Donc, je n'ai pas pu continuer mon projet. mais ça m'a amené à réfléchir sur les causes de cet échec-là puis je me suis réorienté en gestion de projet parce que je voulais sortir ma tête du laboratoire puis de ce qui se faisait techniquement puis je voulais comprendre qu'est-ce qui est important pour le marché. Donc, de fil en aiguille, j'ai travaillé en aérospatiale, j'ai travaillé en photonique puis là, quand j'ai vu un poste en technologie quantique avec les startups, j'ai tout de suite sauté dessus parce que c'est ce qui me passionne. En fait, c'est deux passions ensemble réunies en une. Ça répond à la question? Merci beaucoup Pierre-Luc pour ton commentaire très apprécié. Donc, juste comme ça, est-ce qu'il y en a parmi vous? Ah, une question géniale. M'entendez-vous bien? Très bien. Super. J'avais préparé une question, je pense que ça a été plus ou moins répondu à la fin de la présentation mais dans le fond, moi, mon background est en mathématiques puis en informatique. Puis je me demandais c'était quoi la meilleure façon pour un étudiant de l'Université Laval de prendre de l'expérience dans le domaine de la programmation et du calcul quantique. Oui. Tout d'abord, je t'inviterais à t'inscrire au hackathon. Le hackathon, si ça t'intéresse, c'est le genre d'opportunité où tu es contraint d'apprendre pour résoudre un problème. mais outre ça, il y a des outils. Il y a plusieurs compagnies qui développent des ordinateurs quantiques au Canada. On en a trois principaux qui ont chacun développé leur, on pourrait appeler un toolkit pour apprendre à programmer. Donc, il y a IBM qui a un outil qui s'appelle KissKit. Donc, vous pouvez regarder ça sur Internet. Donc, essentiellement, c'est des formations avec des bibliothèques de code pour apprendre à utiliser l'ordinateur quantique. Il y a une autre start-up torontoise, en fait, une start-up torontoise qui s'appelle Xanadu, X-A-N-A-D-U, qui développe un ordinateur quantique, mais pas un superconducteur, un ordinateur à base de photons. Donc, il y a des avantages, mais il y a des défis qui sont différents. Donc, leur outil, leur toolkit s'appelle Penny Lane, comme la chanson des Beatles. Et puis, il y a aussi un ordinateur D-Wave qui a été développé à Vancouver, qui est en fait le premier ordinateur quantique qui a été commercialement, qui est sorti sur le marché commercialement. Il n'y a peut-être pas les mêmes niveaux de performance que, par exemple, ce que le IBM ou D-Wave promet, mais n'empêche que ça peut faire des calculs et qu'ils ont déjà beaucoup de qubits. Donc, en fait, si tu regardes n'importe quel développeur d'ordinateur quantique, soit il développe son propre toolkit pour aider les gens à apprendre le langage ou soit ils vont utiliser un qui existe déjà, notamment KissKit qui est très populaire. Donc, j'imagine que ça revient à apprendre à coder en quantique dans le fond et avec les frameworks qu'il existe déjà. Oui, c'est ça. Donc, il y a quelques notions qu'il faut que tu saches, mais tous les phénomènes quantiques qui se produisent, surtout avec un ordinateur, si pas un conducteur gate-based basé avec des portes logiques, par exemple, l'intrication quantique, ça devient une porte logique. Ça fait que c'est contrôler les portes logiques pour créer un codepit. C'est une des choses aussi qui est importante à mentionner sur l'ordinateur quantique. La raison pour laquelle c'est aussi performant dans certains algorithmes, c'est que, par exemple, on veut optimiser quelque chose. Avec un ordinateur électronique, il faut y aller de façon itérative. Par exemple, telle valeur est égale à ça, telle valeur est égale à ça, telle valeur est égale à ça. Je fais rouler ma simulation, j'obtiens telle valeur pour mon maximum, par exemple. Puis là, je fais un incrément, donc je remonte telle valeur de plus 1. Fait que là, je refais encore les calculs, je refais encore les calculs, puis à la fin, je compare tout mon ensemble de solutions, puis je trouve la solution optimale. Un ordinateur quantique, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu transposes le problème avec des contraintes sur un processeur quantique, avec les propres contraintes qu'il y a ça. Puis, en fond, c'est comme si le problème s'optimisait lui-même. Je ne sais pas comment expliquer, mais plutôt que d'y aller de façon itérative, tu transposes le problème sur un processeur, puis les différents paramètres vont s'optimiser eux-mêmes, puis tu prends ta mesure. Puis quand tu prends ta mesure, tu détruis tout l'état quantique qu'il y a sur ton processeur, mais tu obtiens ta mesure maximale. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'optimisation, surtout quand il y a beaucoup de variables. Puis au niveau de l'expérience pratique, dans le fond, dans la région de Québec, est-ce qu'il y a des startups dans ce domaine-là qui font plus de l'optimisation ou de la programmation quantique? Je me demande, dans le fond, c'est quoi les opportunités à moyen-long terme dans la région de Québec, entre autres? Écoute, je peux t'en donner une tout de suite. Il y a une startup qui est hébergée chez Quantino, l'incubateur qui est associé à Lino, qui s'appelle BioTwin. Donc, l'idée, c'est de concevoir un jumeau numérique qui utilise des biomarqueurs pour prévoir des maladies à terme. Eux, ils ont atteint, ils font de l'intelligence artificielle 100 % là-dedans, sauf qu'ils ont atteint un plafond de performance. En ce moment, l'équipement électronique requis pour continuer à faire rouler leur simulation n'est pas suffisant. Donc, ils doivent utiliser des raccourcis, des approximations. Ils veulent changer ça. Donc, l'informatique quantique peut être utilisée soit pour faire un meilleur trait des données, soit pour identifier des anomalies, soit pour optimiser certains paramètres. Donc, en ce moment, les limites de l'informatique quantique sur comment ça peut s'appliquer, c'est vraiment notre imagination. Puis, eux ont besoin d'aide, puis eux, je dirais, beaucoup de startups qui développent des solutions logicielles ont besoin d'aide pour savoir exactement où l'informatique quantique peut les aider dans leurs algorithmes actuels. Puis, comme j'ai mentionné, BioTwin n'utilisera jamais une solution 100 % quantique. Ils vont toujours utiliser un ordinateur, un superordinateur couplé avec un ordinateur quantique, puis les capacités de l'ordinateur quantique s'améliorent avec le temps, mais la portion de leur algorithme général qui va être roulé sur l'ordinateur quantique va augmenter avec ce gain de performance-là. Donc, en ce moment, on est dans une phase où on essaie de voir qu'est-ce qui vaut la peine sur l'ordinateur quantique, exactement en quelle quantité, puis d'ajuster les calculs en fonction du gain de performance sur l'ordinateur quantique. Merci. En espérant que ça t'aide. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Il y a deux questions dans le chat d'Avid. Si tu me permets, par exemple, je ferais peut-être le tirage. Comme ça, si les gens veulent quitter, ça va être fait. J'ai fait le tirage sur un site de tirage aléatoire. Ce n'est pas moi qui ai décidé les noms. Les personnes qui ont gagné, comme je disais tantôt, il faut qu'ils soient étudiants de l'université. Il y a Pierre-Luc Asselin. On a fait une validation. Il est bien étudiant. Félicitations à Pierre-Luc. Je vais t'envoyer un courriel avec toutes les informations si tu me permets. Sinon, je pense que je vais donner ton adresse courriel directement à David qui va pouvoir te contacter. La seconde personne est William Boucher. Cette personne-là, peut-être juste William, si tu peux me confirmer que tu es étudiant ou non. Oui, je le suis. Super. Félicitations aux deux gagnants. Je vais vous mettre en contact avec David pour la suite. Vous pouvez continuer. Est-ce que tu les vois, David, les questions? Tu veux que je te les lise? C'était correct? Je les vois maintenant que j'ai quitté le partage d'écran. Perfect. Super, merci. Dans quels obstacles particuliers ou quels font face les startups en diphtach? Quelles sont les mesures capitalistes et fiscales mises en oeuvre par le Québec pour répondre à ces enjeux? OK. Très bonne question. Évidemment, quand on est en diphtach, surtout en technologie quantique, s'il coûte cher, c'est des équipements. Prendre des mesures, développer un produit, ça demande quelque chose de très précis, très personnalisé. Le Québec a investi dans la zone d'innovation à Sherbrooke qui a été annoncée il y a à peu près un mois, un mois et demi. Donc, là-bas, on va retrouver des équipements faits pour développer des technologies quantiques, faites pour prendre des mesures en technologie quantique pour aider les startups, aider les grandes entreprises, aider n'importe qui. Là, je parle de la zone d'innovation, ça a été annoncé maintenant, mais à Québec, il y a aussi quelques équipements, je pense notamment à l'Université Laval, au COPL, à l'INO. Donc, c'est le genre de choses qui est discuté pour aider quiconque dans l'écosystème en aurait besoin. donc, évidemment, le fait d'avoir accès à ces équipements-là, ça aide beaucoup, en fait, ça diminue le besoin en capital des startups, donc, ils peuvent fonctionner avec moins d'argent pour accomplir, pour réaliser leurs produits. Puis, donc, en espérant que ça répond à ta question, la deuxième question, c'est est-ce que l'écosystème quantique touche principalement la branche de l'informatique quantique ou il y a aussi d'autres avenues technologiques? Bonne question. Donc, il y a l'informatique quantique qui est la principale, celle qui fait, je dirais, le plus gros splash, celle dont on entend parler. Sinon, donc, comme j'ai mentionné, les communications quantiques et les capteurs quantiques. Capteurs quantiques à Québec, il y a la photonique qui est très forte, donc, beaucoup de capteurs à base de photons pourront être développés avec l'expertise qui est développée à Québec, mais il n'y a pas que des photons aussi pour faire ces capteurs-là. Puis, les communications quantiques, bien là, ça va avoir une portée mondiale, donc, quand on parle de communication ultra sécuritaire, le concept de ce qu'on appelle le QKD, Quantum Key Distribution. Il y a des projets pilotes un peu partout dans le monde pour prouver que ça fonctionne bien, pour comprendre quelles sont les contraintes. Donc, essentiellement, c'est ça. Puis, en informatique quantique, il y a quand même deux volets. Il y a le développement des processeurs quantiques, mais il y a aussi le développement de logiciels quantiques. donc, ça reste quand même relativement séparés l'un de l'autre. C'est sûr qu'ils sont liés, mais ça reste séparé. J'ai bien répondu aux questions? Merci beaucoup. Parfait. Donc, là-dessus, Marc-Christine, je te laisse le mot de la fin. Oui, dans le fond, je voulais simplement te remercier pour ton temps. Merci aux participants aussi d'avoir participé en grand monde, d'avoir posé des bonnes questions. Puis, comme on disait tantôt, si jamais vous avez des questions sur Ingenius ou sur le travail de David, si jamais vous n'avez pas à nous faire part, j'avais mis tantôt l'adresse courriel Ingenius, Ingenius à commercial ou laval.ca, les coordonnées à David aussi. Merci à tout le monde et bonne fin de journée. Merci beaucoup de votre participation. Ça me fait vraiment plaisir de présenter. Merci.